J'accueille Jean-Pierre Rive Rive encore, Rive toujours Oui, hier, Casque d'or a ratissé tous les ballons et a balayé toute la pelouse du Parc des Princes Indéracinable, Rive s'est imposé aussi par sa présence ce petit plus qui en fait un grand Rive a horreur qu'on lui marche dessus même si un terrain de rugby n'est pas un salon où l'on échange des douceurs Quelques Australiens s'y sont piqués et Markella n'est pas encore venu de la façon de Rive de lui serrer la main Est-ce que Jean-Pierre Rive a fait un grand match ? Vous savez ce que je fais, ce que je ne fais pas ce n'est pas très important, pourtant c'est de gagner parce que c'est ce que tous les versants ont mérité je suis très heureux pour eux Un de mes confrères a dit Jean-Pierre Rive a les cheveux de plus en plus longs et le souffle de plus en plus court Qu'est-ce que vous répondriez à ce confrère si vous étiez à la place de Jean-Pierre Rive ? Je vais répondre mais tu es gonflé toi Je ne sais pas si j'ai le souffle au cou mais toi tu es gonflé Tout le monde en a parlé à retrouver Jean-Pierre Rive près de Sainte-Maxime dans le sud-est de la France Il est aujourd'hui sculpteur et nous présente son oeuvre Du monumental, du brut, de l'original Tu prends les trucs qui attrapent comme ça des poulpes, tu sais là ? Tu attrapes les barres, les plis après je les coupe et je les assemble Je fais ça, je fais ça alors on m'a dit pourquoi tu fais ça ? Je lui dis parce que je ne sais pas faire autre chose Il n'a pas eu vraiment de transition puisque j'ai arrêté une activité pour me consacrer à une autre Un art qui lui a permis d'accéder au rang d'officier de l'Ordre National du Mérite Là il a trouvé un style qui lui correspond complètement Une petite ferraille, il en fait une oeuvre d'art magnifique, légère Et dans la vie, il est comment au casque d'or ? Il transforme un petit univers en un univers de rêve C'est un rêveur, un poète C'est un homme génial Alors le petit blond là, il s'appelle Kino Il a perdu une botte Il a perdu une botte Même sa vie de sculpteur, Jean-Pierre veut la vivre en équipe Il nous emmène maintenant dans l'atelier de l'un de ses amis, artiste Ah ça c'est bien C'est bien ça C'est marrant comment tu fais Du plomb Oui oui Tu sais qu'il faut faire attention quand même avec le plomb Il a ton âge justement, il faut qu'on fasse nous attention Tu crois ? Oui le plomb ça te fout le saturnisme Oui J'ai des amis qui sont des sculpteurs qui n'ont pas joué au rugby J'ai des amis qui ont joué au rugby et qui n'ont pas fait de sculpture Mais enfin quand on se réunit tous ensemble, on part de la même chose C'est l'invention qui nous intéresse Aujourd'hui Jean-Pierre Riff quitte temporairement le monde de la sculpture Pour retrouver ses copains du rugby Direction Paris pour la conférence de presse des Barbarians Club de rugby VIP Il retrouve Denis Charvet, ancienne gloire du 15 de France lui aussi Il n'a pas changé, il a pris quelques kilos en plus, il n'aime pas trop Mais il n'a pas changé J'ai connu de très près Jean-Pierre dans son évolution Son évolution aussi artistique Et comme ça a été dur Mais il s'est donné à fond comme son affront dans tout ce qu'il entreprend Et de s'imposer en tant que Jean-Pierre Riff sculpteur c'est formidable Le célèbre Serge Blanco est tout aussi admiratif de son ancien collègue de terrain C'est fort de pouvoir partir, de quitter un art pour partir dans un autre Parmi les invités, Max Cozzini, président du Stade français C'est une personnalité très très forte dans le rugby Qui a priori est courant de rien mais qui sait tout Qui connaît tout, qui a des idées bien arrêtées et justes d'ailleurs Et Jean-Pierre parle de son art à toute heure Dès que tu es le soleil dans le dos c'est mieux Ouais ouais, c'est à 24-70 T'es au plus près maintenant ? Ah oui, je peux jouer un petit peu maintenant ? C'est super hein, voyons C'est beau ça hein ? Ouais c'est beau Mais pour l'instant, on fête un anniversaire Je suis là et au nom de tous mes petits camarades Pour vous annoncer que le BRC, le Barbarian de Ruby Club a 30 ans aujourd'hui Jean-Pierre Rive n'est certes pas un grand orateur Mais cela ne l'empêche pas de dire ce qu'il pense N'en déplaise à certains On n'a jamais parlé à un agent, on ne connaît pas le nom des agents pour le moment Et on espère que ça va le rester Parce que nous les Babars, on ne veut pas parler avec des agents On veut parler avec des présidents, avec des gens du rugby On ne veut pas parler avec des gens du commerce Voilà Bon alors moi je ne serai plus président Fin des allocutions Vous avez des questions ? Il est temps de passer aux collations Le bar est ouvert Au bar, il retrouve ses anciens coéquipiers, fin connaisseurs de sa carrière Qui le soutiennent dans cette reconversion artistique Il a aussi dans son petit terroir autour du cœur, il a ce ballon au vin Heureux hasard, en contrebas se dresse une sculpture d'Albert Ferrand C'est un maître, mon maître On est super C'est lui qui a donné à Jean-Pierre l'envie de sculpter C'est un émanteur, c'est formidable Après avoir inscrit son nom dans l'épopée du rugby Jean-Pierre Rive laissera-t-il une trace dans le monde de l'art ? Et maintenant la lumière se rallume sur Jean-Pierre Rive Bienvenue, tout le monde en a parlé Jean-Pierre Bonsoir Thierry Alors vous êtes né le 31 décembre 1952 à Saint-Simon dans la banlieue de Toulouse Votre père était militaire de carrière et il travaillait sur la base aérienne de Toulouse Il était pilote dans l'armée de l'air Alors famille de sportifs, votre grand-père était champion de vélo ? Oui c'était exact Alors vos parents c'était le tennis Et vous au départ vous commencez à jouer au tennis Et vous vous mettez au rugby parce que votre cousin Jean-Louis Il y a le prof de gym, monsieur Cassagne Absolument Je suis passé à travers la vitre du gymnase Et il en a conclu que j'avais quelques aptitudes pour jouer au rugby Il dit qu'il faut que tu te mettes au rugby Voilà, il m'a dit vas-y viens et puis je suis arrivé dans un club qui s'appelait le Tourec Voilà, alors le Toulouse Olympique Employé Club Qui est une sorte d'université populaire du rugby, quartier des Minimes Là où habitaient Nougaro d'ailleurs Absolument, et là on m'a dit prends le ballon Et on m'a trouvé quelques qualités On m'a dit il faut revenir la semaine prochaine Et voilà, puis ça s'est jamais arrêté Après il y a eu Beaumont-Lomagne, alors Beaumont-Lomagne c'est un gros village à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse Et qui pratiquait le rugby comme un culte Et qui était en première division C'est un village de 4000 habitants Il y avait 8000 personnes au stade On ne sait pas d'où venaient C'était formidable, une expérience magnifique Où j'ai gardé des amis merveilleux Oui, alors ensuite stade Toulousain Et en 1975, l'équipe de France Alors les français tombent alors Sous le charme Et on voit partout des photos de vous couvertes de boue et de sang Et vous dites, c'est vrai, j'ai souvent du sang sur mon maillot Mais c'est le mien Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit Mais si ce n'est pas moi, c'est Roger Coudert Justement, la télé fait beaucoup pour votre starification Roger Coudert, c'est lui qui a trouvé le surnom de casque d'or Oui, c'est Roger qui m'a fabriqué un petit peu Est-ce qu'il y a quelqu'un à la télévision Qui a fait autant pour un sport que Roger Coudert pour le rugby ? On devrait lui faire une statue Oui La fédération de rugby Absolument Il a fait le rugby en français Oui, à tout le monde Alors, quand Jacques Fourrou prend sa retraite Vous devenez le capitaine courage des tricolores Encore du Roger Coudert On m'a téléphoné à une heure du matin en me disant Tu sais Jean-Pierre, tu veux être capitaine de l'équipe de France Je lui dis, c'est pour me dire un petit peu pareil Laissez-moi dormir Et puis on me dit, non, non, c'est très sérieux J'ai dit, on va essayer Et puis voilà, ça a duré un petit moment Oui, ça a bien marché Alors, on ne va pas tout refaire Parce que c'est une aventure incroyable Mais le sommet, c'est le 14 juillet 1979 Avec le 15 de France Face à la Nouvelle-Zélande C'est la première fois que la France battait la Nouvelle-Zélande Oui, un vrai miracle Oui Un vrai miracle Enfin, un miracle Vous aviez quand même entraîné les mecs pendant une semaine dans la forêt Oui Enfin, on était prêts pour rentrer à la maison Pas pour jouer vraiment Mais on avait gagné Vous aviez la rage Un petit peu De temps en temps Ça arrive Alors, évidemment Ce qui est le plus incroyable dans cette histoire C'est le public d'Auckland Qui vous ovationne Comme si c'était leur équipe qui avait gagné Vous dites Ce jour-là, j'ai pris la plus grande leçon de sport de ma vie On n'a pas beaucoup l'habitude Surtout dans les pays latins D'avoir ce type de réaction Et ces gens sont d'une grande civilité Ils sont extrêmement sportifs La Nouvelle-Zélande, c'est certainement le pays du rugby S'il est né quelque part Le rugby, il est né là Et les gens aiment le rugby avant tout Et c'était quelque chose On s'est senti On avait gagné un miracle Mais je suis parti de là en disant Merci, excusez-nous On s'est presque excusé d'avoir gagné Parce qu'on se sentait tellement petit au milieu de ces gens-là C'est le souvenir que j'en ai Alors vous dites, c'est ça le rugby L'histoire d'un ballon avec des copains autour Et quand il n'y a plus le ballon, il reste les amis C'est vrai que le rugby a quand même cette particularité Par rapport à d'autres sports D'être une vraie confrérie Une vraie confrérie C'est-à-dire que le jeu même vous oblige à avoir une certaine attitude Parce que c'est en fait C'est un sport unique Dans le sens où c'est un sport de combat Mais un sport d'équipe Et c'est rare Il y a des sports de combat Il y a des sports d'équipe Mais les deux, en même temps, c'est difficile Alors ça crée des liens un peu spéciaux Et quand on a fait la guerre ensemble Les garçons, surtout Ils n'aiment pas bien se quitter Donc ils restent longtemps copains Et c'est le cas On est toujours potes aujourd'hui On est toujours potes Avec les mecs de l'époque Alors, hormis l'Afrique du Sud Vous avez battu toutes les grandes nations du rugby mondial Vous êtes le premier rugbyman A être devenu une personnalité du sport français Quelles ont été les réactions de votre entourage ? Vos parents, par exemple ? Mes parents sont restés assez neutres Mon père assez neutre C'est un joueur de tennis Donc le rugby, c'était quelque chose Qui regardait Mais je ne crois pas qu'il ait... Non, je crois qu'il aurait aimé Que je sois plutôt un joueur de tennis Donc je suis quelque part un échec pour lui Je dis ça, je plaisante Mais je le salue Parce que j'ai un père formidable Et une maman Qui est toujours maman Et merveilleuse Et qui ne venait pas au match Et la seule fois elle est venue Elle me cherchait sur un stade Qui était un stade de foot Donc c'est vous dire Qu'elle était à peu près... Elle ne connaissait rien aux règles Mais non Mes parents sont restés ce qu'ils étaient Ils n'ont pas changé Ce qui m'intéressait à ma mère C'est que quand je prenais des coups Elle disait Est-ce que t'as pas mal ? Où est-ce que tu as mal ? J'étais plutôt ça Quand je rentrais le soir Elle me disait Où est-ce qu'ils t'ont tapé ? Des réflexes de maman Avec les médias Ça se passait comment ? Ça se passait très bien C'était très amical Aujourd'hui c'est beaucoup plus organisé Il y a des conférences de presse Tout est devenu très professionnel A l'époque On déjeunait avec les uns On faisait la fête avec les autres Ils rentraient dans un vestiaire Maintenant j'ai l'impression Que c'est un peu plus compliqué Pour eux La question conquête amoureuse Ça vous a aidé ? Ces photos ? Ça aide beaucoup Oui Il faut dire que de passer à la télévision Ça aide Vous en savez quelque chose peut-être Je ne sais pas Mais Non ça aide beaucoup Le rugby aide un peu La télévision aussi Ça aide beaucoup Alors le meilleur moment De toute votre carrière C'est quoi ? Il y en a eu tellement Et puis ce n'est pas tellement des moments Je crois que dans le rugby Ce sont les gens Autant on peut oublier les moments Mais je me rappelle De tous les gens Avec qui Avec qui j'ai fait un bout de route Et ça a toujours été quelque chose Et c'est ça Cette espèce de fraternité du jeu Vous savez Qu'on soit en Buenos Aires Ou en Nouvelle-Zélande Ou en Afrique du Sud Quand il y a la bagarre C'est la bagarre Ça sert Mais après la bagarre Il y a toujours eu Des grandes fêtes Des grandes soirées Et le pire moment ? Le pire moment C'est certainement Le jour où on arrête Cette chose-là Parce qu'on vous enlève Votre jouet Mais bon Moi j'ai eu la chance D'avoir d'autres D'autres passions D'autres Intéressements On va dire Mais ça c'est dur Quand on existe Que pour ça Qu'on est fait pour ça Qu'on est en force On devient une machine à ça Et le jour où ça s'arrête C'est difficile Il faut faire avec Il y en a qui les gèrent Plus ou moins bien Vous arrêtez au soir D'une défaite Contre l'Ecosse A Mureffil Vous décidez de quitter L'équipe de France Et vous dites On sort par la porte Que l'on veut Moi je sors Par la porte de l'infirmerie Ça veut dire quoi ? C'est très laconique Oui non non Parce qu'on me dit Oui Sortir par quelle porte ? Moi je sors par la porte De l'infirmerie Parce que j'étais blessé Que je savais Que ça c'était un peu difficile Et je suis sorti Par la porte de l'infirmerie A dérober Je suis venu là par hasard Je suis sorti un peu Sur un coup du sort Je trouve que c'est un peu normal Que les choses se commencent Comme elles sont commencées pour moi J'ai gagné Comme disait Un de mes copains Il disait J'ai gagné un concours De circonstances Et là J'ai fini à l'infirmerie Je suis sorti par derrière Et puis voilà C'était pas si compliqué que ça C'était qu'un jeu Il n'y a rien de C'est mon confond Souvent le grave Et le sérieux C'est sérieux Mais c'est pas grave Très bien Bonne formule Alors deux ans plus tard En 1986 Donc vous décidez De prendre une retraite définitive Vous faites cadeau De vos trophées De vos maillots Vous distribuez tout Et la seule chose Que vous n'oubliez pas C'est les gens Avec qui vous avez joué Mais vous vous délestez De tous Ces oripeaux de la gloire Oui parce que Enfin je l'avais fait Déjà en chemin Parce que je trouvais S'attacher à des A des A des A des A des breloques C'est pas très important C'est les souvenirs Que l'on a Tout ce qui sert A se fabriquer A se fabriquer Les gens Que vous croisez C'est surtout Les gens qui comptent Et ceux-là On les donne jamais On les garde pour soi Alors après C'est une autre vie D'abord comédien Comédien je suis pas Je crois pas Que ce soit mon caractère En revanche Trop de lumière Là où ça marche Super bien C'est la sculpture La sculpture C'est autre chose La sculpture C'est certainement La seule réponse Intéressante Que j'ai trouvé A la question essentielle Et puis j'ai surtout Rencontré des gens Étonnants J'étais une Oui Albert Albert Ferrault Et il a des Laskino Qui m'ont remis au monde Quelque part C'est très étonnant De vous voir Sculpté avec des IPN Quand j'étais jeune Je voulais faire les beaux-arts Mais ça faisait C'était pas bien A l'époque C'était Les cheveux longs Un fils de pilote Non On faisait plutôt Un truc un peu plus sérieux Même si mon père Était un peu Un peu à part Quand même Il était plutôt Un voltigeur Je veux dire Mais Mais Enfin C'était Ça faisait pas partie Du programme Mais bon Et puis J'ai toujours eu Cette curiosité Cette curiosité Des formes et des couleurs Et un jour J'ai rencontré Donc Albert Ferrault Qui est un homme merveilleux Je suis rentré dans son atelier Et j'en suis jamais sorti Je suis tombé amoureux De son travail De sa famille De lui J'ai acheté une maison A côté de chez lui Et tous les jours J'étais là Je lui portais les croissants Et je lui disais Je vais vous aider Il me dit Mais fais tes trucs Et petit à petit Voilà Et ça fait 35 ans Que ça marche très bien Ça marche Oui ça marche Parce que je suis Ça m'empêche de dormir Ça me réveille quelques fois Et je me sens moins Moins stupide le soir Quand je fais quelque chose Je me sens un peu moins idiot Vous êtes nostalgique De l'époque de Casque d'or Non Non ? Non Ça a été un merveilleux moment Je crois qu'il faut vivre Et puis Et puis des choses changent Il faut Il faut vivre avec son époque Je ne suis pas nostalgique Je suis nostalgique des copains Parce qu'on avait C'était une autre époque Mais c'était bien Et aujourd'hui c'est bien aussi Donc j'ai une chance Sinon Et je suis très 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 chanceux Si c'était à refaire Jean-Pierre Qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je suis instinctif Donc je ne peux pas calculer Alors je ne sais pas si Je ne peux pas calculer Ce que je vais faire Je ne peux pas calculer Un peu c'est comme Je fais une sculpture Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne peux même pas calculer Comment j'aurais pu faire autrement Je fais ce que je peux C'est déjà pas mal Et Donc je ne peux pas calculer Et dire ce que j'aurais fait Ou que je n'ai pas fait Si je n'avais pas fait ce que j'avais fait Je ne saurais pas qui je suis Et si je n'étais pas qui je suis Je ne ferais pas donc Ce que je vais faire C'est un peu compliqué Donc tout va bien Le jour où vous allez disparaître Qu'est-ce que vous voulez qu'on marque Sur votre tombe Comme épitaphe ? A tout de suite Ou à bientôt Ou quelque chose comme ça Ah oui d'accord A très vite A très vite A toujours Je ne sais pas Oui ou quelque chose Je ne sais pas Je ne sais pas Quelque chose qui me hante Même si j'ai deux petits garçons aujourd'hui Donc j'aimerais les voir longtemps Mais bon c'est tout ça Le reste Le reste J'ai eu beaucoup de chance Je souhaite à tous les enfants D'en avoir Un petit peu Comme ça Et surtout de partager Un peu cette fraternité du jeu Sans tomber dans un boy scoutisme exacerbé Qui donne un sens à la vie Et quelquefois un sens commun C'est encore mieux Alors C'est ça que je peux souhaiter A mes enfants Et à tous les enfants Merci J'étais très heureux De rallumer la lumière sur vous Jean-Pierre Merci beaucoup C'est très gentil Merci tiens Et pour être sûr de ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu